Salut, bienvenue sur une autre série de vidéos intitulée « Apprendre les bases de l'informatique avec Pondé Tuto ». Pour les leçons d'aujourd'hui, on va voir comment on peut créer une raccourci d'un fichier ou bien d'un dossier sur le bureau. Vous avez peut-être un dossier qui est caché quelque part et pour aller chercher c'est un peu trop long, ça prend un peu trop de temps, mais comment faire pour créer un raccourci sur le bureau pour y accéder facilement. Pour commencer, vous allez chercher le dossier que vous voulez, créer le raccourci sur le bureau. Moi je pars personnellement chercher le dossier que je veux mettre le raccourci sur le bureau. Mon dossier c'est ici, par exemple vidéo, parce que j'ai fait une partition c'est pourquoi c'est ici. Voilà vidéo là. Que faire pour que le raccourci de vidéo puisse être sur le bureau avec ce logo là. Vous voyez ce logo veut dire que c'est un raccourci. Donc comment faire pour que le raccourci de vidéo puisse être sur le bureau. Il suffit de faire clic droit, envoyer vers. Clic droit, vous venez sur envoyer vers et vous cliquez ensuite sur bureau. Et vous avez vu devant c'est mis entre parenthèses, créer un raccourci. Donc je clique dessus, voilà. Il y a vidéo qui vient de sortir avec le logo raccourci qu'elle a. Donc ça, dès que je fais double clic ici, je suis dans le contenu vidéo. Par exemple, si j'entre ici aussi, vous avez vu, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose qui sont là. Je peux quitter, je l'ouvre automatiquement. Vous voyez, vous êtes dans le contenu vidéo. Mais comment faire si j'ai un fichier des dons. Donc, contenu vidéo là que je veux afficher aussi sur le bureau, c'est le même procédure. Vous faites, vous cliquez, faites clic droit sur le fichier. Faites clic droit sur le fichier. Voilà, envoyer vers. Vous choisissez bureau. Automatiquement, voilà, le raccourci vient de sortir. Voilà, le raccourci qui est là, ça vient de sortir. Donc, c'est tout pour les tutos d'aujourd'hui. Si ça vous a aidé, n'oubliez pas de liker, commenter, s'il y a des erreurs. N'hésitez pas à me faire la remarque pour améliorer et beaucoup de partage. Donc, on se voit bientôt.